Salut les gens, dans ce vidéo vous allez nous accompagner et nous allons les porter à une cafété italienne Nous entrons ici à Viterbo et nous allons prendre notre café de la matinée, plus un vidéo de la nourriture et après nous allons vous prendre à manger une restaurante typique de Viterbo, une hosterie Et ce que c'est une hosterie ? Une hosterie est un restaurant typique, avec la nourriture locale, qui est fait dans la nourriture de Viterbo Alors on va y aller, nous allons prendre notre café de la matinée et après nous allons manger C'est ici la entrée dans la cafété, il y a des meses dehors, mais nous allons prendre le café dedans parce qu'il y a un peu de froid C'est la première fois que nous venons ici, Stéphane va faire la demande, nous allons demander ce qu'il y a ? C'est un sandwich, c'est un chocolat, quoi voilà ? Je vais prendre un cappuccino, avec un cornet, c'est un chocolat ou creme ? C'est un chocolat, allons voir Donc ici, généralement, il y a des fruttes friscas, pour faire un soupe ou quelque chose, je vais manger C'est une pizza, non, c'est une focaccia, non ? Oui, c'est une focaccia, douce C'est une foule, je vais prendre un cornet, c'est un cornet de... C'est une bramellade C'est une bramellade ? C'est une bramellade ? Une bramellade ? Une bramellade ? Une bramellade ? C'est une bramellade ? Je pense que je vais prendre une bramellade Ici, il y a des doces Eita que doces bonnes C'est une bramellade, c'est une bramellade Je vais me demander si il y a quelqu'un qui mange ce dos de demain, il dit que non Une pizza romana avec prosciutto et croissant, calde La grande, la petite ? 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 C'est une bramellade, c'est une bramellade, c'est une bramellade Et ils ne beillent pas, ils ne sont pas en colère C'est vrai 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 Qu'est-ce que c'est la différence de l'arange italienne pour le brésilien ? Tu vois la différence de l'arange ? C'est totalement naturel Les laranches sont plus claires Mais ce de l'arange au Brésil c'est aussi naturel Oui, elles sont plus claires et elles sont plus doux C'est vrai C'est vrai que je pense que l'arange du Brésil est plus acide que l'italienne Je ne me sens pas beaucoup d'asile quand je bebe le sucre de l'arange Apresentez-moi le reste C'est la típique de la pizza romana, c'est une focaccia Qu'est-ce qu'il y a dans elle ? C'est le brésil et mozzarelle C'est ce type de brésil ici ? C'est le brésil de Parma C'est un cappuccino ? Non, c'est le café Ah, je ne crois pas Je peux l'accepter, je peux l'accepter Non, c'est tout bon, non pas de problème C'est ce qui est le croissant C'est le croissant français ? C'est le gornet avec chocolat Mais le croissant est français ou l'italien ? Le croissant n'est pas français Ah, mais la receite est italienne ou l'italienne ? Italienne Bon appétit ! Eu vou tomar café me arriscando, gente Mas quando eu tomo... Eu não sou muito de café Eu não sei porque eu não me dou muito café Eu prefiro chá Porque senão eu vou um pouco a mais no banheiro Mas eu vou de café hoje Porque eu quero ter mais energia Eu tomo café como energético, né? Pra caminhar Ó aqui o cafezinho Fazer uma publi aqui pro restaurante Stefano aqui Café é bom, viu ? Comer a pizza ? Vou provar a tua pizza também Vou provar aqui o corneto de Viterbo Hummm O chocolate só fica no meio Não tem nas putas, não Bom Quer provar meu corneto ? Não Não gosto doce no café da manhã Não é, mas... Eu também não gostava de doce no café da manhã, não Eu vim aprender a comer café doce aqui na Itália No Brasil eu gosto do bom pãozinho com queijo É bom Perfeita ? Certo Certo Estamos bem Agora vamos para onde, amor ? Agora eu quero levar você para uma loja de produtos típicos E eu vou levar vocês também para conhecer uma loja de produtos típicos Por exemplo, o vinho Toda comida é dessa região Alimentos, vinho Sim Tipo assim, o vinho O vinho que vende na loja de produtos típicos aqui É produzido na região de Viterbo E as uvas também são de Viterbo E cada lugar é dessa forma, entendeu ? E Viterbo não é diferente Vamos ver lá quais são os preços que tem E o que é que tem, né ? Sim, toda cidade italiana Tem seu produto típico Tem sua culinária E sua cultura Em particular Na loja de produtos típicos Você encontra produtos baratos E saudáveis da região mesma Continuando nosso vídeo de comida Já está quase de noite Onde é que a gente vai agora, gringo ? Agora vamos à loja de alimentos de produtos típicos Da região de Viterbo Então vamos lá, bora Estamos aqui numa lojinha de produtos típicos O Stefano vai comprar tartufo Tartufo é... Trufa Trufa em português É uma túbera É... De um gênero da família dos fungos E... É uma espécie que tem um sabor agradável Eu não gosto muito E ela... Ela é consumida mais ou menos 3 mil anos Já é consumida faz mais de 3 mil anos Aqui tem um... Uma promoção de um panino Mais um vinho 6 euros Aqui você encontra... Panini Porqueta Que é o... O porco assado inteiro Salume Tinguali Tinguali Que é porco do mato E tartufo Vamos entrar aqui Estou gravando ? Sim amor, pode ir Estou gravando E está fechado ? Não A gente está falando se enganchou na porta Bonancera Tem aqui alguns quilos Não tem tartufo hoje Aqui temos azeite Acho que esse aqui é vinho Panetone Várias coisas A gente não pode vir aqui Mas é apresentável Nessa lojinha não tinha o tartufo que o Estefano queria Agora vamos olhar a outra aqui Na frente Pra ver se tem Acho que não tem Mas vamos ver Acho que é período Será? Onde é difícil Onde é período? Onde é período? Non, non, non Acho que a gente come na osteria Né? Bonancera Outra lojinha de produtos típicos Molho de tomate Hum, que bon profume Perfume bon Perfume de pimenta Olha aqui o vinho 4 euros, 5 euros Esta é boa Isso é vinho de qualidade O alzante Tivemos Tivemos Quero, vou pegar uma boa Quero, mais grande Quero Mais Sous de maiale Sous de maial 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 Le Stéphane a pris le tartufo, le queijo et une salsicha C'est une salsicha de porco du mato On a acheté cette salsicha de porco du mato Pecorino, un queijo qui est plus salgé, il n'est pas douce Et le tartufo que le Stéphane était derrière, regarde comment il est C'est très petit Il y a un olé là-bas pour conserver C'est pour conserver tout Pour ne pas conserver tout Il s'est enseignant comment conserver après le manger Il y a aussi des choses Il y a aussi des choses Merci 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 Qu'est-ce qu'on a payé ? C'était 32 euros Mais ce sont des produits típiques et de qualité Le tartufo est très cher Parce qu'on ne se trouve facilement Ah oui, et maintenant nous allons manger Où ? Il y a un tartufo blanc de 100 grammes qui coûte jusqu'à 15 ou 20 mille euros Et le manger ne sera pas les heures que je suis en fome Ces produits que tu as acheté, j'ai pensé qu'on pouvait manger Mais on ne peut pas Où est-ce qu'on va manger aujourd'hui ? C'est une hôsterie d'antique Une hôsterie d'antique relâche Une hôsterie típique de Viterbo C'est un plat local On va y aller Comme un bon italien, il faut manger avec lui Qu'est-ce que nous faisons ici ? On ne sait pas 3h30, maintenant c'est un abitif Ce qui est un abitif C'est un mini-breakfast Un mini café de matin Tu peux manger quelque chose avant de la journée Dans ce cas, je vais demander un sucre de l'aranja Je vais aussi demander un sucre de l'aranja Un sucre de l'aranja et un petisque Pronto ! Chegou notre aperitif Je vous montre ici notre aperitif C'est affecté par presunto Salame Une batata inglese temperée Et ce qu'est-ce que c'est ? Rustique Un sandwich C'est un sandwich Deux pedacins de pizza Et la même chose pour moi Un sucre de l'aranja Stéfano avec la coca d'elle Non bebe coca Bebe l'eau Et... Je vais tester cette batata Pour commencer par elle Prends... C'est bon ? Le fait fort Le fait un petit Le fait plein de l'aranja Le fait un petit C'est deолite Le fait un cran c'est très bon servis maintenant je vais essayer il y a un peu comme ça il y a des carne dans un peu je suis désormais très bon bon appétit il y a une perechette pour une torrée d'angas c'est le gâssis d'abord italien pour une torrée d'angas c'est ce que c'est ? aïe ? aïe c'est sauvé d'un doré je vais essayer le salame c'est le salame de Milano salame milanese mais le salame milanese en Piterbo je vais prendre le salame je vais prendre le salame le salame milanese c'est un peru ? non, c'est un peru le salame de Milano il est bonjour il faut pas que je ne veux non ? C'est juste la entrée, nous allons encore jouter dans la rusterie, que le Stéphane disait. Et toi, amour, comment est-ce que ça? C'est parfait. Mais ou non ? Non c'est sûr, non c'est la rusterie. C'est juste la entrée. C'est juste pour ouvrir. Et vous allez manger avec nous aussi. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Le preuve d'Aperitif. C'est pour vous montrer que c'est 13,50€. Dividi par deux, c'est combien ? 6,75€. C'est car ou est-ce que c'est bon ? D'accord, commentez-moi. C'est à la preuve. C'est à la preuve. C'est à la preuve. C'est à la preuve. C'est plus barato que les russes. Oui, c'est plus barato. La rusterie était fermée. Nous venions ici à ce restaurant qui se dit Trerre. C'est à la preuve. C'est à la preuve. Et là ? C'est bien. C'est à la preuve. Une autre tentative. Je vais attendre ici. C'est à la preuve. C'est à la preuve. C'est à la preuve. C'est à la preuve. Il y a déjà une machine de Santa Rosa et nous allons entrer dans la trattorerie. Elle est bien chaud. Oui. C'est à la trattorerie. Il y a une maison ici pour nous, et maintenant on mange, c'est vrai ? Merci Et maintenant je suis heureuse, je pense que nous venions à la maison sans jantar Une característique de la trattoria, c'est toujours mettre des photos ici dans la région Regardez ce que j'ai trouvé, Chivitá de Banharédio, à l'époque Palazzo de Ipap, à l'époque Fonte en Viterbo, Fontana de la Roca Là c'est la partie de la trattoria, ici c'est le restaurant Les vins typiques de la région Et nous allons faire notre demande Vous avez choisi le seu ? Je sais Qu'est-ce que tu vas choisir ? Je vais choisir un trattoria de Viterboise Qu'est-ce que c'est ? C'est lombriga et la Viterboise Qu'est-ce que c'est ? Lombriga ? Oui Lombriga ? Qu'est-ce que tu fais comme ça ? C'est ce que je veux voir C'est un type de mafas Ah, un type de mafas C'est pour moi C'est un type de mafas 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 Et ce pão est de graça C'est un type de mafas Parce que c'est un type de mafas C'est un type de mafas Qu'est-ce que c'est-ce ? Acqua dinepe ? Acqua dinepe, que c'est naturel C'est le gos C'est la vraie Qu'est-ce que c'est ce que t'as ? C'est bon Bon appétit ! Bon Je suis arrivée à l'entrée, me dis ce qu'il y a dans ce prato Brusqueta, que c'est un pão torrado, avec brusqueta, lonsa et tomate C'est parti, c'est parti Qu'est-ce que tu vas manger ? Tu vas essayer Est-ce qu'il y a un bon point ? Ok Je vais essayer aussi Hummm C'est très bon, je vais essayer Un vin C'est bon Tu vas manger de tomate aussi, non ? C'est bon ? C'est bon, c'est pour toi C'est bon, c'est bon C'est bon, c'est bon C'est bon Hummm O azeite que colocaram por cima é muito bom Muito bom Em Bon É bon ? C'est extrêmement mieux Madame Il y a doule Nous sommes arrivés à notre pâte. Quelle pâte est-ce que c'est ? C'est une pâte de pied de terre, qui s'appelle lombrichelle. Il y a lombrichelle. Il y a aussi lombrichelle. Mais c'est une pâte, c'est une pâte. Oui, c'est une pâte, c'est une pâte. C'est une pâte de toscana et pecorino de l'autre côté. Il y a toscana et pecorino de l'autre côté. Bon appétit. Assiste! Prova! Prova! Approvada? Agora é minha vez! É minha vez. É minha vez de provar. Eu não vou cortar o macarrão, porque eu tô na frente do italiano. J'ai fait une tour et on ouvre le bouquet. C'est simple et agréable. C'est très bon. Je ne suis pas très acostumée à manger J'aime la pimenta, mais c'était un peu apimenté Tu ne l'as pas ? Oui, mais c'est comme ça Ah, c'est parce que c'est apimenté C'est parce que c'est apimenté C'est aussi apimenté Mais je vais boire un vin Pour aider à la pimenté Salut ! Salut mon amour ! Sté, nous allons brindler On va ! Non se boute ! Sans frescure On va brindler Aux nos vies, à nous Aux nos voyages qui sont commencent Salut ! C'est parti 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 ! Mais je veux brindler ! Salut ! Salut ! Salut ! C'est parti 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 ! On a כן ! C'est reçu ! C'est parti ! C'est parti ! Le gardien ! Estululare ! Ciao !